bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo beauté et donc je vais vous présenter mes favoris du mois de faible idée donc je suis super contente de vous retrouver dans ce genre de vidéo j'avais déjà fait mes favoris de décembre j'en ai pas fait en janvier parce que j'ai pas eu spécialement le temps et j'ai pas forcément envie de vous en faire une tous les mois à part si vous me demandez donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez vraiment une tous les mois ou si une fois de temps en temps ça vous fait et donc on va commencer tout de suite parce que comme vous le savez je n'aime pas faire des longues vidéos donc dans un premier temps je voulais vous présenter mon coup de coeur c'est indescriptible ce que je ressens pour ce produit je suis juste conquise et je l'ai presque pas vu sur d'autres chaînes youtube ou sur des blogs donc du coup je suis super contente de moi vous en parler parce que voilà c'est tout simplement un coup de moi et enfin je peux plus m'en passer donc en fait c'est tout simplement le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher à la framboise donc voilà donc en fait ce produit c'est tout simplement mon coup de coeur donc en fait je vous explique un peu comment ça fonctionne vous le mettez à la fin de vous mettez votre shampoing vous mettez votre démêlant vous rincez vos cheveux etc et donc au moment de sortir de la douche vous prenez la bouteille vous l'ouvrez vous en mettez quelques gouttes sur votre tête vous laissez couler vous rincez et en fait ça empêche que le calcaire se dépose sur vos cheveux et c'est juste dingue parce que en fait avant de l'utiliser je lave mes cheveux tous les deux jours et depuis que j'utilise ce produit je me lave les cheveux tous les trois jours donc en fait j'ai gagné une journée parce que je sais pas si vous êtes blonde ou brune en tout cas les blondes ça se voit directement si vous avez les cheveux gras et je trouve ça juste immonde du coup bah je vais me laver les cheveux un jour sur deux et là ça me permet de gagner une journée plus sachant que bah c'est super important pour les cheveux de pas les laver tous les jours du coup c'est génial je suis voilà je suis contise en plus ça sent super bon ça sent la framboise enfin moi j'adore la framboise du coup le packaging est juste génial j'ai l'impression d'avoir un petit trésor dans la main donc je suis super contente parce qu'en fait à la base je l'avais pas acheté à Yves Rocher c'est tout simplement bah le cadeau qu'ils m'ont offert parce que comme vous le savez certaines ou pas enfin en tout cas pas toutes voilà je commande tous les mois 30 euros à Yves Rocher je me fais un peu ma box à moi toute seule puisque j'ai pas spécialement envie de en tout cas pas pour l'instant envie de tester les box qu'on voit sur toutes les chaînes même si l'idée je la trouve originale j'aime bien l'idée de créer sa propre box donc normalement tous les mois je commande des nouveaux produits chez Yves Rocher voilà donc ensuite mon deuxième coup de coeur c'est tout simplement le gel douche Ushuaïa polynésie nectar de douche nourrissant mangue et miel de fleur donc comment vous dire que moi déjà en gel douche la plupart du temps j'achète tout le temps Ushuaïa ou Yves Rocher celui là il est juste dingue parce qu'ils sont juste super bons j'adore l'odeur ça me rappelle les vacances ça sent vraiment la mangue mais pas artificielle ça nourrit vraiment la peau moi j'ai tendance à avoir la peau sèche et enfin comme j'avais déjà parlé dans mes vidéos produits dans ma vidéo produits finis numéro 1 les crèmes de douche pour moi j'aime pas la texture du coup avoir un gel douche nourrissant qui fait pas crème de douche bah c'est juste génial parce que ça marche vraiment voilà même si je me crème donc en sortant de la douche ça permet de pas avoir la peau sèche irritée sous la douche et il est juste génial ensuite mon troisième coup de coeur du mois de février c'est l'eau à la rose de chez Monoprix dans la catégorie bio donc c'est l'eau à la rose de Monoprix bio donc tout simplement je voulais tester un produit bio pour les boutons j'avais testé l'eau micellaire de chez La Roche-Posée et j'ai testé l'eau précieuse voilà qui sera d'ailleurs dans ma prochaine vidéo produits finis et on m'avait enfin on m'avait parlé de la de l'eau micellaire de chez Nuxe mais quand j'ai été à mon repris il ne l'avait pas donc du coup le temps de la trouver j'ai décidé de prendre l'eau à la rose et ça sent vraiment super bon ça sent la rose alors je connaissais cette astuce de l'eau à la rose quand j'ai été au Maroc on m'en avait mis sur les visages je ne pensais pas que ça marchait aussi bien je ne sais pas si ça se voit à la vidéo en tout cas si vous comparez avec les autres vidéos d'avant j'avais toujours des espèces de boutons de tâche là et depuis quelques mois j'ai juste voyé juste un seul bouton donc je ne sais pas si c'est grâce à ça en tout cas je n'ai rien changé à part ça donc visiblement c'est que ça fonctionne et en plus c'est bio donc pour une fois je teste un produit bio d'habitude j'ai tendance à un peu les dénigrer sans raison ben voilà c'est un coup de coeur du coup pour moi j'ai fait plaisir ensuite donc dans la catégorie toujours coup de coeur j'ai testé donc c'était plein d'échantillons que j'avais de chez Nuxe donc c'est rêve de miel crème main et ongles donc voilà donc pour ceux qui ne le savent pas j'ai les mains complètement désiratées tout le temps je passe ma vie à les crémées et pourtant j'ai pour ma vie à les sentir sèches et j'utilisais une crème de chez Yves Rocher à l'armica et en testant celle de Nuxe ben tout simplement j'ai vu une différence j'ai les mains moins sèches elle boit moins vite la crème parce que celle du Rocher elle m'aspirait carrément la crème tellement elle était déshydratée et pourtant je mets les crèmes de main deux fois par jour enfin voilà donc du coup c'est vraiment génial donc pour l'instant j'ai encore quelques échantillons mais je pense que je vais acheter pas le pot de crème et je vous tiendrai au courant de l'évolution et enfin donc le cinquième favori du mois c'est les patchs purifiants front, nez, menton pour avoir une peau nette chez Monoplie donc je vous ferai bientôt une vidéo routine soins du visage vous les verrez très certainement puisque en fait moi j'ai une routine pas par jour mais par semaine je fais tout ça et en fait ça c'est juste génial sur les endroits comme le nez moi c'est le menton surtout vous mettez un petit peu d'eau vous mettez votre patch vous le laissez 10 à 15 minutes en fait il commence à se décoller tout seul vous le retirez tout doucement et en fait le lendemain vous avez tout simplement le bouton qui est réduit de 2 voire 3 et qui n'apparaît presque plus et en fait tout simplement il disparaît et ne réapparaît pas 2-3 jours après comme moi ça m'arrive donc voilà ces patchs sont vraiment géniaux pour pouvoir lutter contre tout simplement les imperfections qui sont un peu nos ennemis numéro 1 je pense que c'est comme filles comme garçons qui peuvent l'utiliser donc vraiment génial voilà donc bah cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de fin de bisous je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo beauté et sinon je vous dis à samedi pour une vidéo lifestyle bisous bon 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 bon